salut les amis ça va les gars bon bah les gars je crois si vous voulez on peut faire un peu de pactu pour finir alors quand la débailleur traversait tout le terrain pour célébrer ah ouais ça je m'en rappelle ça c'était elle était abusée les gars celle là les performances de haute show alors de la coupe du monde 2014 c'était quelque chose sûrement l'un des gardiens les plus sous coté au monde ouais après il y en a ils sont forts avec leur nation tu sais plus fort avec leur nation et tout il y en a c'est comme ça aussi tu vois mais tranquille c'est un gardien on s'en rappellera de mes mots officiel le classement puis famille à jour le classement qui fait le classement les gars c'est crash shooter ou je vous pose la question sincèrement les gars le classement on n'a jamais rien compris mais tranquille non mais ce classement l'argentine ils ont pas perdu depuis 150 matchs ils ont battu le brésil chez eux en finale de la copa la dernière fois mais tranquille le brésil est devant tout va bien la belgique ils sont toujours là alors que bon ils devraient descendre un peu non mais c'est vrai que c'est un peu compliqué tu vois le danemark pourrait être limite un peu plus haut aussi tu as l'impression bon l'angleterre ils sont tout le temps là on comprend pas il dès que c'est les grosses compétitions et que ça joue une vraie équipe c'est rideau ça gagne pas un match en ligue des nations mais tranquille galère à mettre des buts mais ils sont là franchement ce classement je le comprends pas les notes je vous le dis les gars ce classement je l'ai jamais compris il a ni que ni tête officielle celle-ci dévoile son nouveau maillot thud mais fifa il l'avait pas dévoilé les gars et on l'avait pas vu en avance sur fifa le maillot thud franchement les gars je lui mets un 4 sur 10 des joueurs de séville auraient proféré des insultes racistes envers camarades lors du match face à dortmund en youth league le bvb a déposé une plainte et menace de quitter le terrain lors du match retour bah oui oui c'est ce qu'il faudrait faire pas la première fois je m'en rappelle plus avec les jeunes de séville j'avoue que je m'en rappelle pas avoir entendu un truc mais ah ouais mais si vous le dites je vous crois ah ouais là en plus si si il ya récidive et tout déjà une fois c'est pas tolérable mais si en plus il ya récidive là il serait temps de sanctionner fort kay walker a été opéré par une pour une blessure haleine et très incertain pour la coupe du monde lui il sera prêt pour city en pleine bourg pep pep ça l'arrange là il se dit reste avec erling brent rester rester lui il veut les garder lui sans paulier est à séville bon ça on s'en doutait du coup c'est ce que les rumeurs disaient il va succéder à l'opétegui ok on verra ce que ça donne de toute façon séville là c'est compliqué c'est avec ce qui se passe très compliqué quand il se prépare à quitter chelsea qui n'est pas disposé à lui prolonger son contrat à tant qu'il n'est pas disposé selon ses conditions à lui non ou c'est vraiment ils en veulent plus parce qu'ils se blessent tout le temps c'est bizarre problème de contrat à mon avis c'est qu'ils demandent pas mal d'argent et vu que ces derniers temps ils se pètent beaucoup tu sais ils se disent bon le français se traînent au moins poursifle sa carrière à london car arsenal et tottenham sont donc deux options envisageables ok ah oui bizarre en désaccord sur la durée du contrat ok bon après c'est des trucs ça peut ça peut bouger d'ici la fin ok ça va faire bizarre les gars si on le voit arsenal ou tottenham non ça va faire très chelou si tu pouvais oublier un match ce serait lequel j'avoue que le chelsea milan là qui est très qui est plutôt chaud encore j'aimerais bien l'oublier donc vas-y je vais je vais dire sur le moment je vais dire celui-là officiel le but de la semaine est signé léo messi qui d'autre qui d'autre que lui le génie le goutte c'est trop comment le oh la 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 qui d'autre ils ont créé une pétition pour virer à london quoi c'est vrai les gars ou c'est du troll pétition to have herling haland remove from the première league for being a robot parce que c'est un robot on l'est ravagé genre en mode parce qu'il est pas humain quoi mais si oui ah ce sera ma dernière coupe du monde non léo le dis pas dis pas des choses comme ça putain les gars j'y pense fort la fin de carrière tout dernière compétition imaginez quand tu vas faire son dernier match les gars je vais être en larmes on en parler un peu plus tôt les gars faudra ouais faudra que ce soir faut que ça devienne un jour férié dans le monde entier partout tu vas sérieusement pleurer honnêtement je vais pas et tiens j'assume un tranquille pas peur de le dire toi je suis pas trop du genre à pleurer facilement ou quoi mais léo ça va me faire un truc ça va me faire un truc fofana souffre du nanteur bon ça c'était contre mille ans il sera forfait environ quatre semaines ok c'est moins pire que ce que ça pouvait laisser présager non à un moment ça parlait peut-être de six à huit semaines ou je sais pas quoi nono sera forfait entre trois semaines et un mois le portugais souffre d'une maison aux ischios ben ça c'était de la dernière fois team of the week je comprends pas ce qu'ils ont tous contre le goth et messi c'est pas parce qu'il a martyrisé le football mondial et toutes les équipes et tout le monde que voilà faut arrêter quoi jamais homme du truc frauduleux oui ça me baignait d'air et sur cinq buts marqués c'est 130 ouais après après j'aime bien baigner d'air c'est un bon genre mais contenante bon il n'y avait pas grand chose en face malheureusement ça a été plutôt facile pour lui nouveau but pour celui simon l'ancien du psg est en forme ok le raté de cristiano après les gars apparemment bon moi j'ai pas vu le match j'ai pas vu ce match mais apparemment il n'a pas fait un mauvais match cristiano de ce que j'entendais dans le jeu il n'a pas été mauvais bon il a loupé un truc machin mais apparemment dans le jeu c'était pas mal non tiogo dano va-t-il marquer cristiano ronaldo poteau les gars ça arrive encore une fois la confiance peu importe ce que j'ai tweet et peu importe le niveau du mec on l'a vu avec messi l'année dernière tu sais il a eu une période quand même de moins bien ça se ressentait dans son jeu sa finition ce que tu veux la cristiano c'est c'est compliqué depuis le début de saison tu vois que tout ce qui s'est passé donc t'es pas en full confiance c'est sûr cristiano en confiance celle-là il te la met le bilan des clubs français cette semaine en coupe d'europe ouais il est plutôt positif je trouve pas mal après non mais les gars nantes à fribourg c'était limite le match le plus compliqué il faut dire les choses comme elles le sont faut doser quasi toutes les équipes là elles auraient perdu à fribourg s'il faut donc dosons les gars et si si chérivela il glisse pas et tous qu'en première mi-temps c'était solide les gars ils concédaient pas d'occasion c'est pas un grand nombre tranquille mais ils concédaient quasi pas d'occasion ils donnent le but en début de deuxième mi-temps et du coup ça fausse le match et ça change le match derrière voilà mais je pense vraiment que potentiellement un nul ou quoi il y avait peut-être moyen malheureusement il ya une glissade quoi ce duo j'avoue c'est vrai que c'est un beau duo il se kiffait les deux ouais deux grands joueurs rien à dire ribéry sur le point de résilier son contracte la seule heure qu'il prend sa retraite franqui les gars c'est quoi votre votre souvenir les gars de franqui le premier truc auquel vous pensez son but contre l'espagne enfin contre l'espagne autre chose ou alors ribéry au bayern ouais contre l'espagne c'est vrai qu'on pense après quand même son truc au bayern c'est fort enfin être autant respecté dans un club comme le bayern où c'est tout sauf simple c'est fort quoi c'est fort vas-y mon petit ouais exactement et c'est vrai moi aussi je pense à ça c'est vrai il aura fait une sacrée carrière puis mine de rien il aura fait podium ballon d'or il n'aura pas été loin de prendre le beurre aussi les corinthians ont dévoilé un nouveau maillot sort pour célébrer les dix ans de leur sacre en coupe du monde des clubs au japon ouais j'avoue il est pas mal enfin ça fait pas ultra maillot de foot mais en vrai il a un petit faux on dirait un tee-shirt quoi l'équipe confirme la fin de carrière de ribéry ses genoux l'ont lâché ses cartilages son creux la douleur n'a fait qu'augmenter ça fait un moment qu'il est il aura tenu longtemps il aura tenu longtemps parce que ça fait un moment lui il a eu des pépins lui physique et tout plus sa carrière avancé plus il était blessé ouais il a 39 karim benzema n'était pas à l'entraînement avec ses coéquipiers ce matin ouais apparemment il sera pas là pour le prochain match sixième sac pour le brésil ou back to back des bleus ça c'est les trucs qui portent l'oeil en mode ah c'est leur finale on sait tous qu'il n'y aura jamais une finale comme ça déjà s'il y a une de ces deux équipes en finale ça sera déjà bien mais on n'en est pas sûr du tout ça c'est l'évidence ça se passe jamais comme ça on le sait tous dernier de pl nottingham forest annonce la prolongation de contrat de son entraîneur steve cooper nottingham forest avec leur mercato à 56 joueurs les gars mais ça ça par contre c'est tout le temps la merde je sais pas si vous avez remarqué parce que en vrai c'est logique il faut de la cohésion c'est il faut que les joueurs et des automatismes qui se connaissent avec le temps ce que tu veux dès que ça change un milliard de joueurs c'est un flop vous voyez ce que je veux dire c'est le temps que ça prenne et tout est dans la merde dès que ça change toute l'équipe quasiment oui énormément de joueurs en général ça paye pas et c'est logique officiel léo j'ai né au mollet et forfait pour un espèce j'ai bon sens en douté vu vu qu'on ne bénéfica il a demandé à sortir qu'il y en mbappé inscrivait ouais je m'en rappelle c'est quand lyon il jouait à 10 d'ailleurs lyon ils étaient à 10 je m'en rappelle et du coup dès que lyon était à 10 il y avait des boulevards et mbappé avec des boulevards c'est fini tu gères pas la profondeur t'es mort ça c'est sûr une pétition visant à exclure à lande de la première ligue parce que c'est un robot mais du coup les gars on est d'accord qu'on aurait pu faire la même avec messi vu que c'est un extraterrestre je pense qu'à lande il va s'en sortir il va pas être exclu les gars de la première ligue parce qu'il y a un précédent c'est messi on sait tous que c'est un extraterrestre mais on n'a jamais pu le prouver ça sera pareil avec à lande mais s'il n'a jamais été exclu du foot ou de la planète du coup je pense que c'est bon ça va le faire pour ça va le faire pour à lande avant d'être retiré légalement vu le nombre de signataires le sujet aurait dû être débattu au parlement anglais blessure plus grave que prévu lui c'est son problème lui c'est chaud c'est un vrai bon joueur mais les gars c'est pas possible il est trop fragile c'est terrible mais c'est comme ça il est trop fragile tu me tu me Sous-titrage ST' 501